Les mobilisations et les étiquettes de terrorisme et de sectes contre la résistance ont été dénoncées. Huit tribunaux européens et américains ont prononcé leur jugement et rejeté ces accusations. Le peuple iranien a aussi montré avec son soulèvement qu'il n'y a aucun espoir de soi-disant modéré dans ce régime et qu'il faut un changement total. Pendant des années, nous avons dénoncé la nature inhumaine de ce régime. Aujourd'hui, tout le monde peut la voir. On voit que c'est un régime qui, malgré les appels, continue à commettre des crimes sous les ios des peuples du monde. Mais pourquoi les gouvernements poursuivent leurs négociations et la politique de complaisance avec ce régime ? S'il n'y avait pas de politique de complaisance, est-ce que les mots-là oseraient commettre ces crimes ? Est-ce qu'ils auraient continué leur programme nucléaire ? Si les gouvernements occidentaux avaient suspendu leurs relations politiques et économiques jusqu'à l'arrêt de la répression ? Les alliés du fascisme religieux n'auraient pas pu imposer un bloc inhumain à Ashraf et le régime iranien auraient été obligés de respecter la volonté de la communauté internationale. Heureusement, ni la répression en Iran, ni les pressions sur Ashraf, ne changent la volonté des jeunes iraniens et des Ashrafiens courageux. Au contraire, ils ont renforcé leur résistance. Dans cette période défaite, le monde avoue le terrorisme de ce régime intégriste au Proche et Moyen-Orient, surtout en Égypte et en Irak. Nous exprimons notre compassion avec les familles des victimes. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup reconnaissent comme la résistance qu'un changement de régime est inévitable. Les négociations avec le régime des Mollahs sur son programme nucléaire ont échoué. Malgré cela, les États-Unis et aussi les États occidentaux veulent négocier une fois de plus avec ce régime. Mais il n'est pas nécessaire de démontrer que le résultat de ces négociations sera un nouvel échec. Et les Mollahs vont gagner en cours du temps. Face à la dictature fasciste religieuse, qui veut se doter de l'arme atomique, il existe une solution fondamentale, c'est-à-dire un changement démocratique par le propre iranien et sa résistance organisée. C'est pourquoi il faut protéger les résidents d'Achraf, qui sont le bastion de la résistance au régime des Mollahs. Maintenant, un tribunal international d'Europe vient de reconnaître que les résidents d'Achraf bénéficient de la quatrième convention de Genève. C'est pourquoi il faut que les États-Unis et les Nations unies installent une équipe permanente de surveillance dans le camp et le gouvernement irakien doit lever le blocus inhumain d'Achraf et reconnaître les droits des Ashrafiens totalement. Chers amis, 2010 nous a démontré qu'un espoir pouvait rapidement se réaliser. L'espoir d'un Iran démocratique et laïque, qui respecte toutes les religions, un Iran non-nucléaire, pacifique, attaché aux droits de l'homme et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les vaux de liberté se réaliseront en Iran grâce à la persévérance des résidents d'Achraf, au soutien du peuple iranien et de chacun d'entre vous qui êtes solidaires. Le secret de cette persévérance et de cette victoire, c'est simplement de s'appuyer sur les valeurs humaines qui vous représentez. C'est un trésor qui brille toujours plus fort. Une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année et je voudrais vous dire toute ma gratitude, celle des résidents d'Achraf et du peuple iranien. Je vous remercie et très bonne soirée à vous. Bonne année et meilleur temps ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !